Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et comme tous les mercredis, je suis avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Daffrèche, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien, merci. Il y a la forme ? Oui. Alors, ce matin, on a un invité spécial, comme toujours. Oui, on a un invité spécial, comme tu dis, comme d'habitude. Et là, encore une fois, on reçoit l'ancien premier italien, Côte de Bélévité, qui est président de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Et avec lui, nous allons discuter de son livre sorti, on va dire, à la rentrée, donc au mois d'octobre, et qui, aujourd'hui, essaie de s'inscrire comme un best-seller en termes de vente. Et si on regarde bien, il est plus ou moins plévisité, puisque ça fait couler beaucoup d'encre de salive, donc au niveau de la place, on y est dans les establishments politiques, mais également par l'actualité avec lui. D'accord, ok. Merci, M. Alain-Claude Bilebizet. Bonjour. Bonjour, c'est moi qui me remercie. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans le studio de l'Urban FM. Je les ai partagés. Vous faites la huile des médias en ces derniers temps. Peut-être malgré moi. Pourquoi malgré vous ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Les médias s'intéressent à ce qui est dit, s'intéressent aussi à ce qui est dit de différent. C'est ça, le problème des médias, c'est un peu comme les trains. Les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne, c'est quand un train déraille que ça intéresse tout le monde. Et je pense que je porte une voix aujourd'hui qui tranche peut-être avec ce qui se dit, un univers qui devient de plus en plus monolithique. Et dès qu'il y a une voix un peu discordante, les gens s'y intéressent. Et j'essaie donc d'occuper un champ pour espumer mes idées, ma pensée, tirer de mon expérience qui n'est pas toujours simple. Parce qu'une expérience, elle est faite de choses heureuses, de réussite, mais aussi de choses malheureuses, des échecs. Mais on tire toutes ces leçons de cela. Comme je l'écris d'ailleurs dans Agvu Magvu, on ne peut pas refaire son passé, mais on a le devoir de s'en inspirer pour améliorer son avenir. C'est ce que j'essaie de faire. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que vous avez un franc parler. Vous pensez que vous avez changé votre manière de parler ou bien c'est la situation qui a changé ? Je pense que les gens m'écoutent peut-être de manière différente. Je pense que dans ma vie, dans mon parcours, il y a eu des parenthèses. Il y a eu la parenthèse gouvernementale où j'ai dû adopter un ton qui était un ton de l'ensemble du gouvernement en tant que porte-parole. Mais j'ai toujours eu dans cette enceinte-là un franc parler qui n'était pas un franc parler public. Parce que j'étais ministre dans ce que je disais. Je le disais dans cette enceinte-là, tout comme les réunions au parti, je disais ce que j'avais à dire. Mais j'ai toujours essayé de penser des choses et de les dire dans le respect des uns et des autres. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes un peu trop dur ces derniers temps envers les vôtres et envers tous ceux qui vous écoutent ? Ou bien envers les personnes à qui votre message est adressé ? Si parfois il m'est arrivé d'employer des mots qui peuvent paraître durs, je le regrette, je le déplore. L'idée aujourd'hui c'est de dire, nous avons vécu dans un pays où nous avons tous fait des choses bonnes, mauvaises, mais nous devons tous tirer les leçons de cela. Et que comme je l'ai dit dans votre antenne, sur votre antenne, j'avais considéré avec d'autres qu'avec le coup d'État qui nous a enlevé du pouvoir, le Gabon a vécu une transition qui nous aurait permis de remettre les choses à plat sur les bons rails. J'ai ma raison d'observer que nous nous sommes éloignés progressivement de ce qui avait été convenu au départ, d'une part. D'autre part, j'ai constaté que mes camarades ont tout fait pour tenter de s'accrocher en faisant perdre au pays une vraie opportunité et de se remettre en ordre de bataille. Lorsqu'il vous arrive une chose, je pense qu'il est utile de ne pas regarder uniquement où on est tombé, mais où on a trébuché. Et le 30 août n'est pas une date anodine dans notre histoire. C'est un aboutissement. L'aboutissement de dysfonctionnement important. Et je l'ai dit, je l'ai écrit, lorsqu'il y a un coup d'État, c'est que malheureusement, il y a eu des échecs. Échec de la gouvernance publique, échec des politiques publiques, échec également de la démocratie, peut-être parce qu'elle a été bloquée, peut-être parce que aussi les acteurs n'ont pas pu obtenir tous les éléments pour que cela arrive, peut-être également parce que d'autres forces qui n'étaient pas démocratiques, par exemple l'armée, ont tout fait pour qu'il n'y ait pas cette alternance. Le 30 août aurait donc dû permettre de remettre les choses à plat pour faire en sorte qu'on analyse les causes véritables qui ont conduit à cela. Analyser sans concession, ça ne veut pas dire qu'on a envoyé les gens en prison, mais qu'au moins on explique ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de dysfonctionnement ? Est-ce que les textes étaient mauvais ? Est-ce que ce sont des animateurs qui étaient mauvais ? Est-ce que c'est les deux qui étaient mauvais ? Et donc si on n'a pas ces interrogations à froid, on n'appliquera pas de bonnes solutions. C'est exactement comme lorsque vous souffrez ou partez voir les médecins, s'ils ne posent pas le bon diagnostic, ils ne pourraient pas appliquer le bon remède. Et donc c'est ça aujourd'hui. Je regrette qu'on n'ait pas posé le bon diagnostic et que malheureusement le remède ne soit pas le bon. Est-ce qu'étant aux affaires, il vous a eu un moment d'avoir un recul sur ce qui se faisait et puis avoir un regard panoramique pour se dire « ça ne va pas quand même bien, on ne va pas sur la bonne voie ». Oui, bien sûr. Mais si je dis que je l'ai fait, c'est comme si j'étais le seul. Nous avons été nombreux à un moment donné à prendre du recul et à se dire « là, on n'est pas totalement sur la bonne voie ». Souvenez-vous, lorsque je fais ma déclaration de politique générale, je parle beaucoup dans ce texte-là de réorienter les choses. Et dans cette déclaration de politique générale, je mets en point numéro un de l'axe que j'allais mener, la lutte contre la vie chère. Parce qu'on avait tous conscience qu'il y avait des difficultés, que les Gabonais avaient de plus en plus de mal à gens des deux bouts, même si par ailleurs, à l'issue de cela, j'avais expliqué qu'une fois que l'État a accompagné, il faut aussi faire des efforts en tant que consommateurs. Nous avions également pris conscience de la gouvernance. Et je l'ai écrit dans « Agou Magou ». Les dérives qu'il y a eues ne datent pas de la fin du mandat du président Ndi Bongo. Ça date même du premier mandat qu'il a eu, avec un certain nombre de décisions qui ont été prises, avec une gouvernance qui a donné le pouvoir au cabinet du président, sous Akron Bessi, je le décris dans le livre, sous ensuite la cruche à Lianga et sous ce qu'on appelait la Yontim. Et donc tout ceci a contribué à mener une gouvernance qui a de plus en plus enlevé le pouvoir aux institutions qui en étaient légitimes et qui les avaient, pour tout concentrer entre quelques mains de personnes qui n'en avaient pas la légitimité. En interne, nous nous sommes battus. Mais évidemment, on peut toujours dire « vous aurez dû le dénoncer publiquement ». J'ai fait, moi, le choix de me battre en interne avec d'autres. Il y en a qui sont sortis, ils ont fait ce choix légalement, mais nous nous sommes battus en interne et ça aboutit au coup d'État. Et encore une fois, mon propos ici n'est pas de lancer la pierre. Mon propos ici n'est pas non plus de me donner, de m'attribuer le beau rôle. Je dis que nous étions nombreux. Je dis aussi que nous n'avons pas suffisamment pesé pour réorienter les choses. Je dis également que parfois on a manqué la force de le faire. Et le 30 août est arrivé et je pensais que la transition aurait dû nous donner l'opportunité tous ensemble de réfléchir. Et j'ai déploré sur votre antenne, et je vous remercie encore, j'ai déploré le fait que le dialogue qui a été organisé finalement n'a pas été si inclusif que cela. Que trop de gens ont été écartés. Ceux qui avaient géré le pays n'ont pas été appelés pour qu'on tire toutes les leçons de l'expérience. Moi, je pense qu'il faut associer tout le monde si on veut tirer de bonnes leçons. Et c'est une des principales leçons personnelles que je tire de ce qui est arrivé. Mais écarter les uns des autres sur des bases subjectives n'est jamais bon pour le pays. Le pays, il y a à nous tous et on a besoin de tout le monde. Mais vous passez aux yeux de la population, sérieusement, M. Alain-Claude, vous passez aux yeux de la population comme quelqu'un de frustré, qui réclame quelque chose de légitime, qui pense que c'est légitime. Je pense que si les gens ont cette impression, ils ne me comprennent pas, ils ne me connaissent pas bien. Je n'ai jamais été quelqu'un de frustré dans ma vie. Dans tout mon parcours, je n'ai jamais envie de ce que l'autre avait. Je suis un enfant né à Makoku, dans une famille modeste gabonaise. J'ai grandi dans les quartiers d'Ibreville. Et ce que Dieu m'a permis d'avoir est important. Je n'ai pas rêvé un jour que je serai premier ministre de mon pays. Je l'ai été. Et de l'avoir été, je remercie Dieu, je remercie mes parents, je remercie tous ceux qui y ont contribué. Et je n'ai aujourd'hui aucune frustration. Ce que je souhaite simplement, c'est que ceux qui dirigent le pays le conduisent sur la bonne voie. Pourquoi ? Parce que même si je n'ai pas de responsabilité et que le pays est bien gouverné, on a bénéficié tous. Même si je n'ai pas de responsabilité et que les bonnes décisions sont prises, ça va générer du bonheur pour tout le monde. Et je n'ai pas besoin, moi, de faire partie de cette gouvernance-là. Je dis simplement, lorsqu'on a dénoncé une chose, il ne faut pas faire pire que ce qu'on a dénoncé. C'est tout ce que je dis. Je dis simplement que lorsque les pouvoirs ont été trop concentrés en l'aimé d'une seule personne et que ça conduit à des dérives, on ne peut pas faire une constitution qui remet les pouvoirs en l'aimé d'une même personne. Mais on peut vous dire que l'ancienne constitution le permettait déjà dans la mesure où, malgré la séparation des pouvoirs, il y avait quand même l'exécutif qui avait pratiquement l'ensemble des pouvoirs. Parce que ça conduira aux mêmes dérives. Si vous voulez, je vous prends un exemple. Nous sommes ici dans un studio. Et dans ce studio, chacun a son talent. Ce n'est pas parce que je serais un mauvais animateur qu'on changera le studio. On change d'animateur. Vous n'allez pas changer un studio parce que l'animateur est mauvais. Donc si les institutions étaient ce qu'elles étaient et que malheureusement certains les ont détournées, ce n'est plus une raison pour les changer et précisément pour aller dans le sens qui était celui qu'on a tous déploré. C'est ce que je dis. On peut en parler. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas concevoir une constitution pour un individu. Il faut la concevoir pour l'avenir. Donc supposons aujourd'hui que celui enlève de qui on met ce texte, lui, il sache l'utiliser. Mais après lui, qu'est-ce qu'on sait qui va arriver comme dérive ? C'est pour cela qu'il faut toujours se projeter. Une constitution, ce n'est pas un élément factuel. C'est une projection qu'on se fait. De quelle manière est-ce qu'on voit nos institutions en tirant les leçons du vécu qui a été le nôtre, en en tirant toutes les leçons ? Ce qui a bien fonctionné, on le met. Là, par exemple, dans cette constitution, il y a un élément positif. C'est la question de la limitation des mandats. C'est un élément positif, même si cette limitation ne garantit pas toujours la tenance. Mais au moins, on est certain que la même personne ne va pas continuer. Bon, ils ont dit pas de mandat successif. Ça veut dire qu'il peut se retirer comme Poutine l'avait fait et revenir après. Là aussi, il faut regarder comment on continue à évoluer. Je ne dis pas que tout est mauvais dans la constitution. Je dis simplement qu'en faisant un point général, l'essentiel des choses qu'on a dénoncées dans ce système, c'est retrouver dans cette constitution, mais en pire. C'est ce que je dis. Quand on essaie de parcourir vos interventions dernièrement, notamment dans le cadre de votre plateforme Ensemble pour le Gabon, on a comme l'impression que ce qui vient à l'esprit, c'est l'opposition systématique. Parce que depuis le début, vous n'êtes que pour le non, malgré quelques modifications qui ont été apportées à la nouvelle constitution. D'abord, vous devez reconnaître qu'Ensemble pour le Gabon et d'autres sont montés au créneau pour que certaines choses soient modifiées de manière positive. Et cela a été pris en compte, notamment l'exclusion de personnes sur la base d'avoir un parent étranger. Cela a été pris en compte parce que c'était un danger pour notre équilibre et pour notre vivre ensemble. Nous avons seulement demandé que le code de la nationalité soit respecté. Cela a été pris en compte. Nous n'avons pas toujours été dans un rejet systématique. J'ai fait une déclaration le 26 septembre concernant cette question de la nationalité en interpellant les uns et les autres que le Gabon, ce n'est pas ça. Cela me rappelle que récemment, il y a un de mes confrères, un de mes amis et frères, on a été au gouvernement ensemble, qui a posé une question, ça descend quasiment à moi, en disant « Est-ce qu'un Guissir peut être chef en Taalouli ? » Mais le Gabon que nous voulons, c'est un Gabon qui dit dans sa constitution, comme c'est le cas aujourd'hui, que tout Gabonais peut s'établir où il veut. Le Gabon que nous voulons, c'est lorsque le Noram Don Asumu, fan de Bitam, est élu député de Gamba. Le Gabon que nous voulons, c'est lorsque Koumba Tengo est élu à Kango. Le Gabon que nous voulons, ce n'est pas le Gabon qui renvoie chacun à son identité dans sa maison. Moi, en Taalouli, si quelqu'un est Guissir et qu'il s'installe et qu'il participe à la vie locale, qu'il s'imprègne totalement, il a toute sa place. Moi, j'ai des frères en Taalouli qui s'appellent Koumba, qui s'appellent Moussi Ali, on a la famille Nguembo à Makoku, nous vivons comme cela. Nous ne sommes pas dans le rejet des gens, on est dans le rejet de ce qui ne fonctionne pas. On n'est pas dans le rejet sur la base de ce que quelqu'un est, on est dans le rejet de ce qui ne fonctionne pas. Et donc, le Gabon que nous voulons est un Gabon qui rassemble ses enfants. Nous ne sommes pas dans une position systématique. Le 14 octobre, nous avons pris la parole pour appeler à la sagesse, au ressaisissement, en disant, il n'est pas trop tard pour bien faire. Nous avons déjà vécu dans ce pays l'exemple d'un référendum. Que s'est-il passé en 2014 pour le référendum de 2015 ? Il y a eu des accords de Paris, les acteurs ont fait connaître leurs divergences, ils sont arrivés à des points d'accord et ils ont mis ces points d'accord-là dans la Constitution. Et ils sont allés ensemble mener campagne pour dire, nous nous sommes accordés, voici le nouveau texte qu'on soumet au référendum. Ce texte-là, malheureusement, il y a trop de choses qui divisent la société. Même si demain le oui l'emportait, c'est un mauvais texte, c'est une mauvaise constitution. C'est tout ce que nous disons. Nous ne disons pas de rejeter les autorités qui dirigent aujourd'hui. Nous disons que ce texte n'est pas bon. Il faut le regarder à nouveau, il faut le refaire. On est dans la précipitation, ce n'est pas bon. Et les gens qui en parlent ne parlent pas du texte. Moi, neuf personnes, je suis dit ce que je rencontre, n'ont pas lu la Constitution. Nous sommes à quelques jours de la campagne qui ne dura que dix jours. Les gens n'ont pas lu la Constitution. Le gouvernement n'a pas pu la peine de vulgariser les textes, de dire, nous sommes partis de tel point, voici ce que nous proposons d'amélioration. On ne l'a pas fait. Donc cette démarche pédagogique a manqué. Et on dit aux gens, votez oui en soutien au général Oligui. La question n'est pas celle-là. Les gens peuvent soutenir le général Oligui et ne pas être d'accord avec ce qui est dans la Constitution. Il ne faut pas, sur un texte comme ça, aller sur des facilités. Il faut que les gens comprennent exactement de quoi il s'agit parce que c'est notre avenir. Vous savez, moi, M. Mengara, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais échangé avec lui. Mais ce que je sais, c'est que ce monsieur vit aux États-Unis depuis de longues années, qu'il a été un des premiers dans la diaspora à mener un mouvement en disant, Bongo doit partir et il se bat depuis des années en tant qu'opposant au régime. Comment imaginer que demain, M. Mengara soit interdit de participer à l'élection au Gabon uniquement parce qu'il vit aux États-Unis ? Comment imaginer que M. Afrid Mabika, par exemple, qui n'est pas un de mes amis, mais qui vit en exil en France et qui est un Gabonais, qui a des compétences, si demain il veut être candidat, comment imaginer qu'on l'exclurait de cette possibilité-là uniquement parce qu'il vit hors du Gabon ? Est-ce que M. Mabika, depuis qu'il est en France, a oublié ce qu'est le Gabon ? Est-ce qu'il ignore ce pays dans lequel il a vécu, dans lequel il a travaillé, dans lequel il a ses racines ? Donc cela n'est pas bon. Ouvrons les choses. Soyons plus ouverts. C'est là que le pays va profiter de l'apport de tous ses enfants. Moi, c'est tout ce que je dis. Je ne dis pas aujourd'hui, ce n'est pas un combat entre Billy Binze et Oligi. Il ne faut pas rentrer dans le dents. C'est la question de la constitution. Cette constitution n'est pas bonne pour le pays. On a le temps de bien faire. C'est tout ce que je dis. Alors, lorsqu'on parcourt un tout petit peu à Oumahou, malgré le fait que vous dites ne pas aller dans un combat entre Billy Binze et Oligi, on a quand même l'impression, dans un certain nombre de partis, que vous abordez la question des saboteurs de la République, la Gèvre, la Young Team et tout ce qui s'ensuit, le nom d'Oligi revient constamment. On pourrait croire que c'est une obsession ? Non, je ne suis pas un obsédé, ni dans mes relations avec les uns et les autres, ni sur les questions politiques. Ce que je dis simplement, c'est que, ayons le courage tous ensemble de nous dire, nous avons participé d'une gestion qui a été mauvaise, il faut rectifier le tir. Ce que je dis dans ce livre, c'est que le pouvoir au Gabon, ce qu'on appelait le pouvoir Bongo PDG, c'est deux piliers. Il y avait le pilier PDG, pilier d'animation politique, qui fournissait les élites qui dirigeaient le pays sur un plan civil. Et il y a le pilier garde républicaine, qui est le pilier répressif, sécuritaire du régime. C'est ce que je dis. Et je dis que si le régime jusqu'à présent a survécu et a passé cet homme de choses, c'est aussi parce qu'il y avait cela. Et que le général Oligui était un acteur premier, à la fois en tant que directeur général des services spéciaux, il savait ce qui se passait, et aussi en tant que commandant en chef de la GER. C'est tout ce que je dis. Je dis qu'il était très proche de la Yontim, et c'est un fait. Maintenant, je ne lui jette pas la pierre. Je dis simplement, recours Suison. Et le concernant, je n'ai fait que rappeler son engagement public de ne pas se présenter après la transition. C'est tout ce que j'ai rappelé. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a dit. Et ce sont les institutions africaines qui l'ont dit. Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, a rappelé publiquement qu'il ne faut pas que les militaires qui disent les transitions en Afrique soient candidats aux élections. Et lorsqu'il le dit, il le dit en respect des dispositions de la charte africaine sur la démocratie et les élections. Donc c'est tout ce que nous rappelons. Ce n'est pas vindicatif. Ce n'est pas cela. Vous voyez, si je m'étais mis à applaudir le général, on m'aurait dit, oui, ça y est, il cherche sa place, il cherche ce choix à vivre. C'est ce qu'on m'aurait dit. Aujourd'hui, on me fait le reproche de m'exprimer, de prendre les distances. Mais ceux qui, comme moi, ont été premiers ministres ont eu de hautes fonctions, qui, eux, applaudissent le général. On ne le reproche pas. Pourquoi ? Donc il faut qu'à un moment donné, chacun, dans l'espace public, puisse s'exprimer. Moi, j'ai une expérience. On m'aime, on ne m'aime pas, on ne peut pas enlever l'expérience que j'ai. Et au nom de cette expérience, je dis, ça, ça va dans le bon sens. Quand le général a parcouru les pays africains pour essayer d'enlever les sanctions sur le Gabon, j'ai encouragé cela. J'ai dit publiquement que c'est une bonne chose, parce que le Gabon ne peut pas rester sous sanctions. Le Gabon doit continuer à vivre et avoir ses relations avec les pays voisins et la communauté internationale. Mais lorsque ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. C'est aussi ma liberté. Mais pourquoi vous rentrez dans le champ lexical de la mort ? Agbou Magou. C'est quand même chaud. C'est violent, ce titre. D'abord parce que nous sommes tous appelés un jour à partir. Oui, mais sans cesse, ce n'est pas obligé de nous rappeler tous les jours. Ça va nous mettre dans une situation terrible. Et ensuite, parce que Agbou Magou, c'est une expression de toutes les communautés francs, du Gabon, du Cameroun, de Guinée-Côte-Réal. Lorsqu'on vit une situation qui nous dépasse, qui nous exasperte aussi, et on se dit, mais Agbou Magou, Agbou Magou, c'est littéralement la mort que je meurs. Oui, la mort que je meurs. Mais c'est aussi ce pourquoi on m'en veut, ce pourquoi on me tue, ce pourquoi. Voilà, c'est cela. Et pourtant, ce que nous disons là n'est pas sorcier. J'entends de plus en plus dire, le message qu'il porte est bon, mais le messager n'est pas le bon. Moi, je n'ai pas de point avec ça. Mon souci à moi n'est pas de se dire, applaudissez ma personne. Mais si vous pensez que le message aide à faire entendre raison aux uns aux autres, prenez le message, oubliez le messager. Agbou Magou, c'est aussi les incompréhensions de la vie. Les incompréhensions de se dire plus jamais, je laisserai quelqu'un écrire mon histoire. J'ai le devoir d'écrire ma propre histoire. Et ce que je dis là ne concerne pas que moi. Tous les jeunes gabonais aujourd'hui qui ont des projets, qui ont des ambitions, doivent y croire. Il faut que notre pays favorise cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles je dis que notre constitution qui est proposée aujourd'hui ne permet pas à notre pays de se projeter. Vous savez, la constitution américaine, c'est quoi ? C'est le rêve américain. C'est de se dire, ici aux Etats-Unis, vous pouvez obtenir ce que vous voulez par la faute de votre travail. Le rêve américain, il est transmis là-dedans. Et ce rêve américain, ça a donné Barack Obama. Ce rêve américain, ça a donné Schwarzenegger, qui n'a pas été président, parce qu'il n'en avait pas la possibilité, mais qui était gouverneur de Californie, une des premières économies au monde. La constitution française, c'est quoi ? Liberté, égalité, fraternité. Donc, une fois que vous êtes ici, vos droits sont protégés. On reconnaît vos droits. Vous êtes venus du Gabon, vous êtes en France, vous avez la nationalité française, vous avez accès à tout en tant que Français. Notre constitution doit également se projeter et dire, nous voulons un pays qui inclut ses enfants, nous voulons un pays qui rassemble ses enfants, nous voulons un pays qui permet à ses enfants de se projeter. C'est de cela que nous parlons. Or, là, nous avons quelque chose qui est bâti pour aujourd'hui. Comment ça, c'est bâti pour aujourd'hui ? Je vous dis que c'est bâti pour aujourd'hui. Vous vous basez sur quoi pour dire ça ? Trois, quatre éléments. Quand on dit dans la constitution que le peuple gabonais est porté par l'esprit du 30 août, l'esprit du 30 août est un accident. Et ce n'est pas le peuple gabonais, c'est une faction de l'armée. Un accident qui a trouvé l'assentiment de toute la population ? Non. Un 30 août, c'est un accident, c'est un crime au terme de la loi gabonaise. On ne peut pas mettre ça dans le marbre d'une constitution. Je ne dis pas que le 30 août n'a pas été applaudi par les Gabonais. Mais lorsqu'on dit porté par l'esprit du 30 août... L'esprit de libération, M. Alain Gaudu-Lévisier ? S'il vous plaît. La question de la libération est un autre débat. On peut en parler. Parce qu'une armée qui libère, c'est contre une armée d'occupation. C'était quoi l'armée d'occupation ? Vous pouvez me la dire ? Comment elle s'appelle cette armée d'occupation ? Donc, n'allons pas dans ce genre de débat. Parce que ce type de débat amène à falsifier l'histoire. L'histoire réelle, c'est qu'il y a eu un coup d'État. Et lorsqu'on se projette, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on le met de manière factuelle. Il y a eu des pays au monde où il y a eu des coups d'État. Il y a eu des pays au monde où il y a eu la libération. La France a été libérée de l'occupation allemande. Dans la Constitution française, on ne dit pas que portée par l'esprit de la libération. On ne dit pas cela. Parce que ça fait partie de l'histoire. Demain, il peut y avoir autre chose. Donc, il faut se projeter. Lorsqu'on veut mettre l'amnistie dans la Constitution, je me suis exprimé dessus... L'amnistie des auteurs du coup d'État. C'est ça. Je me suis exprimé dessus. J'ai dit, ne mettons pas cela dans la Constitution. Il faut qu'il y ait une loi en dehors. Ne le fixons pas dans la Constitution. Parce que ça devient dangereux. Ça veut dire que demain, on met dans le marbre qu'on peut faire un coup d'État dans le pays et on a l'amnistie. On peut faire un coup d'État pour de mauvaises raisons de qu'il peut y avoir pour de bonnes raisons. Donc, si c'est pour de mauvaises raisons, on met ça dans la Constitution. Pourquoi ? Donc, c'est pour cela que je dis ne mettons pas les éléments factuels dans une Constitution. Écrivons la Constitution pour nous projeter. Bien sûr, en nous appuyant sur notre vécu. Bien entendu, en tirant les leçons de ce qui n'a pas fonctionné. Mais projetons-nous. Ce n'est pas bon de fixer une Constitution pour aujourd'hui. La Constitution règle aujourd'hui pour demain. Mais ne limite pas à aujourd'hui. Voilà. Monsieur Alain de Côte-Bizé, étiez-vous obligé de commettre tout un livre pour parler du bilan d'Ali Bougo ? Et de votre bilan dans les différents postes que vous avez occupés au sein du gouvernement jusqu'à la primature ? D'abord parce que... Ça ne paraît pas comme une justification. Mais il faut se justifier. Moi, je vous dis, j'ai vécu un certain nombre d'événements dans ma vie. Et j'ai laissé d'autres en parler. Mais les autres qui en ont parlé, en ont parlé à ma charge. Cette fois-ci, j'ai vécu des choses. Et dans un environnement où le langage public, c'était vous n'avez rien fait. Il a fallu indiquer que oui, on n'a pas fait tout ce qu'on a promis. Oui, on n'a pas fait ce qu'on aurait pu faire. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Et je dis, voici ce qui a été fait. Et encore, je ne suis pas lié dans tous les détails parce que j'ai fait un ministre de tout. Je pense que d'autres membres du gouvernement auraient pu dire un certain nombre de choses. Et je fais mon propre bilan parce qu'il est toujours important dans la vie de faire son bilan. De ne pas laisser d'autres faire votre bilan et le faire à charge. Donc j'ai fait un bilan que je pense le plus objectif possible, à charge aux uns et aux autres, de me dire, vous avez dit ceci, ce n'est pas vrai. Vous avez dit cela, ce n'est pas vrai. Et puis on peut en débattre, on peut en discuter. Un exemple. Lorsque j'entends, les gens disent souvent oui, mais il faut qu'il vienne justifier ce qu'il a fait de la RAC, la redevance audiovisuelle et cinématographique. Je rappelle que ces RAC-là, nous avons travaillé pour mettre en place le cours de la communication avec les responsables que j'ai trouvé au ministère, Mme Dutonna, Mme Bouvou, un peu plus tard, Mme Massala et d'autres collaborateurs. On a travaillé. On a mis en place cette RAC. Mais j'ai quitté le ministère trois mois après avoir mis en place la RAC. Pourquoi on ne pose pas la question à ceux qui sont arrivés au ministère après moi et qui ont géré ce ministère-là ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc cette manière que nous avons d'avoir une pensée sélective m'a conduit à me dire, avant que ma mémoire à moi-même ne flanche et avant qu'on ne finisse tous par oublier, je fixe cela dans un écrit parce que les paroles s'en vont, les écrits restent. Donc c'est aussi pour nettoyer l'avenir de mes enfants. Je porte un nom et ce nom que je porte, il y a des gens qui veulent le charger négativement. Mes enfants n'ont rien à voir avec cela et ce livre que j'ai écrit, c'est aussi pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, lorsqu'on aurait des choses à reprocher, que quelqu'un dise, mais il l'avait écrit, vous ne l'avez pas contredit à l'époque. Donc voilà, c'est aussi pour cela. Alors dans le livre, vous revenez plusieurs fois sur des questions de sécurité, de souveraineté. Est-ce qu'il y a un danger particulier auquel le Gabon devrait se préminuer et avoir une stratégie, on va dire, de sécurité ou de défense qui soit de nature à pouvoir garantir ses intérêts ? D'abord, vous savez, la nature des menaces a changé. Il y a quelques jours encore, un pays voisin au Gabon, dans l'espace Cémac et sur le Tchad, a été à nouveau victime d'une attaque de beaucoup arabes. Oui, 40 morts. 40 morts. Nous partageons le golfe de Guinée qui est devenu l'espace au monde aujourd'hui où la piraterie maritime sévit. Plus de 85 % des actes de piraterie maritime se passent dans le golfe de Guinée. Et nous n'avons pas les capacités à nous projeter. Donc il y a plusieurs choses à faire. Il y a la coopération sous-régionale, il y a la coopération internationale, mais il faut équiper nos forces. Et moi, je plaide pour que nos forces soient mieux équipées, qu'il y ait davantage de budget, notamment pour la marine. Lorsqu'on dit que le Gabon, c'est 800 km de côte, ce n'est pas tout à fait exact. C'est la distance qu'il y a de long en large, mais il y a la projection qui va jusqu'à notre zone économique exclusive et qui est presque la moitié de la surface terrestre du Gabon. On n'a pas les capacités. Et il faut se donner des capacités pour protéger cet espace-là qui est un espace très important pour notre pays et pour notre développement. Donc moi, je plaide pour que les forces gabonaises soient davantage accompagnées, qu'il y ait davantage de ressources. Et ensuite, je pense qu'il faut une autre doctrine de la défense. Mais ça, c'est aux militaires de la déterminer. Moi, j'observe simplement que les militaires sont aujourd'hui au pouvoir. et plus d'un an après, on n'a toujours pas l'escrit d'une loi de programmation. Peut-être qu'elle est en préparation. Je n'en sais rien. Et donc, moi, en tant qu'acteur, j'interpelle sur le sujet en disant que c'est important que les Gabonais soient en sécurité. Et cette sécurité n'est pas que sur l'espace terrestre, c'est aussi l'espace maritime. Et parce que le Gabon, aujourd'hui, peut devenir un acteur important si on investit dans cet espace maritime. Vous magnifiez l'action de politique étrangère d'Ali Bongo qui a mis un certain nombre de mécanismes en place, notamment en matière de préservation de la nature, de l'environnement. Vous soulignez la question de l'organisation du One Forest Summit à Libreville en partenariat avec la France. Sauf que lorsqu'on parcourt ce document avec tout ce que vous mettez en avant concernant le rayonnement diplomatique du Gabon, on se rend bien compte que les aspects économiques ne sont pas très, très, très développés là-dedans. est-ce à dire que vous reconnaissez qu'il n'y a pas eu suffisamment d'efforts en la matière ? Mais je l'ai écrit et je dis que la diplomatie économique n'a pas sûrement porté. Et je pense que même si on l'avait esquissé, il fallait aller encore beaucoup plus loin. On a réussi à attirer cet homme d'investisseur, mais il faut aller encore beaucoup plus loin. Et moi, je plaide pour qu'il y ait une vraie diplomatie économique. Nous devons refaire notre cadre diplomatique, j'en parle. Nous sommes aujourd'hui présents dans de nombreux pays, mais on n'a pas toujours les moyens de faire en sorte que nos ambassades fonctionnent convenablement parce qu'on est en train de saupoudrer. Au lieu de saupoudrer, il faut concentrer en se disant quels sont les partenaires importants que nous avons. La Chine est un partenaire important, il faut qu'on y soit. Mais est-ce que dans cette zone d'Asie, nous sommes obligés d'être présents en Chine, au Japon, en Inde, en Corée du Sud ? On peut faire des choix. Il y a des pays qui ont choisi de se dire qu'on va être présents en Chine et en Inde en fonction des relations que nous avons et de la balance commerciale. Et les autres, on va les couvrir depuis la Chine ou depuis l'Inde. Ce sont des choix qui sont faits. Et moi, j'en parle pour dire qu'il faut une diplomatie économique plus active, plus entreprenante. Mais j'ai été aux affaires étrangères et j'ai trouvé aux affaires étrangères des Gabonaises et des Gabonais compétents qui connaissent leurs dossiers. J'ai eu le bonheur de travailler avec eux. Mais il y a un manque de ressources qui fait qu'ils ne peuvent pas se déployer convenablement. Et ce manque de ressources, c'est parce que ce qui existe, et je crois que le ministre actuel travaille dessus, ce qui existe malheureusement est dispersé. Il faut essayer de rassembler les ressources et de les concentrer sur l'essentiel. Moi, je ne dis pas que tout a été mal fait. Et sur la question de la sécurité et de la diplomatie, la frontière du Gabon, peut-être que nos compatriotes ne le réalisent pas forcément, mais la frontière du Gabon aujourd'hui, c'est le nord du Tchad. Puisque dans l'espace CEMAC, il y a maintenant la libre circulation. Mais le nord du Tchad, il est voisin à qui ? Il est voisin à un certain nombre d'États où il y a de l'insécurité, le Sahel. Et donc, si nous ne participons pas de cette sécurité sous-régionale, nous nous mettons nous-mêmes en danger. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas uniquement de magnifier ce qu'Ali Bungou a fait à l'international. Il s'agit de le corréler avec nos propres besoins. Et je reconnais qu'il y a d'un côté ce réunement international qui, paradoxalement, n'a pas trouvé au Gabon la satisfaction nécessaire auprès des populations. Vous parlez ? Oui, M. M. va rester dans le livre. Moi, je suis plutôt dans les observations parce que je reçois les messages des auditeurs. Le PDG a fait une sortie tout dernièrement à la rentrée politique. Vous étiez absent. Oui. Pourquoi ? Vous êtes un membre du PDG. Oui, je suis militant du PDG mais je ne suis pas en accord avec les orientations prises aujourd'hui par la direction du PDG. Mais donc, vous faites de l'indiscipline. On dit que la discipline est l'apanage du bon militant dans votre parti politique. Et on voit où ça a conduit. C'est-à-dire que l'absence de débat où on a dit aux gens « Taisez, vous suivez simplement », ça a conduit où nous avons été au 30 août. Est-ce que la meilleure solution c'est de prendre cette position ? Mais la meilleure solution c'est d'instaurer un débat interne. Mais dès que le débat est fermé, on prend un certain nombre de distance et je prends mes dispositions. Si je n'étais pas sorti du directoire du PDG, je n'aurais pas la liberté de parole que j'ai aujourd'hui avec vous, par exemple. Vous ne craignez pas d'être seul, de finir seul ? C'est-à-dire que vous pouvez ne pas avoir des gens qui vous suivent au-delà de ceux qui sont dans votre plateforme. On note quand même qu'il y a très peu de personnalités de grande envergure au niveau national qui vous suivent. Mais je n'ai pas commencé par être une personnalité de grande envergure. J'ai commencé seul, je finirai seul dans un cercueil. On est seul, on meurt seul. On s'accompagne quand même des gens d'une certaine hauteur. Bien sûr, mais les gens... Moi, je ne néglige pas ce qui m'accompagne. Mais pourquoi vous ne démissionnez simplement pas du PDG ? Attendez, attendez. Moi, je ne néglige pas ce qui m'accompagne. Je vous dis encore une fois, c'est une évolution dans la vie. Moi, je sais d'où je suis parti et je sais où ça m'a conduit. Et donc, il faut avoir la capacité de pouvoir redémarrer une action une fois que vous êtes au sommet. s'arrêter de grimper. Donc, nous sommes arrivés au sommet. Il faut continuer. Il faut continuer. Ceux qui sont là aujourd'hui, vous ne savez pas ce que nous nous disons. Nous nous parlons, il y a des forces au sein du PDG qui sont en accord avec moi et qui attendent peut-être d'avoir plus d'opportunités pour pouvoir l'exprimer. Moi, je ne dis pas aujourd'hui qu'il faut tuer le PDG. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut qu'il y ait un débat interne pour que les lignes politiques se dégagent clairement et c'est là que participe la démocratie. Et pourquoi vous me dites de démission du PDG ? Non, je vous demande pourquoi vous ne démissionnez pas simplement. Ça peut être la voie la plus simple dans la mesure où il y a une guissonance. Vous avez créé une plateforme ensemble pour le Gabon. Donc, vous restez au PDG un peu comme quelqu'un qui attend un mouvement. Il va repartir pour dire « Ah, moi, je n'ai jamais démissionné. » Sachant que les statuts du PDG interdisent l'adhésion à des mouvements. Oh, vous savez. Les statuts disent ce qu'ils disent. Vous savez le nombre d'associations qui existent et qui sont animées par les PDG. Vous avez vu toutes ces cliviers d'associations à gauche à droite. Donc, vous êtes dans cette logique-là ? Non, pas du tout. Ensemble, le Gabon n'est plus une association. C'est une plateforme qui accueille des partis politiques, des personnalités politiques, des associations également. Et donc, je suis membre de cette plateforme-là que j'anime avec d'autres. Et si le Parti démocratique gabonais estime que je n'ai plus ma place là-bas, c'est à eux de décider. Mais il faut qu'ils tous les aient raison. M. Bilibinze, vous ne pouvez pas dire que ça a eu de décider. Vous êtes un homme, vous avez votre volonté, vous avez vos propres décisions, vos propres ambitions. Vous voulez les contraindre à vous dévouer ? Vous voulez les contraindre à vous chasser ? Non, je n'ai pas dit cela. Ma volonté aujourd'hui est de me battre pour qu'il y ait un débat interne. Et si, à l'issue de cela, on ne s'accorde pas, nous ferons le point. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Mais moi, aujourd'hui, à la tête du parti, surtout des hommes et des femmes avec lesquels j'ai travaillé, on n'a pas un problème personnel. J'ai un problème de ligne politique. Je continue à dire que le PDG a perdu le pouvoir, que le PDG aurait dû faire son autocritique, aurait dû regarder les raisons pour lesquelles on a perdu le pouvoir et se dire qu'on change les structures, on change les hommes. J'étais même partisan pour qu'on change même le nom du parti. Donc, il faut que ce débat ait lieu. J'attends que ce débat ait lieu. Maintenant, on verra. Si le débat a lieu, donc vous allez retourner dans le parti ? Non, mais attendez. Il faut que ce débat ait lieu. Une fois que le débat a lieu, on regarde les lignes qu'il y a. On regarde ce qu'il y a à faire. Pour moi, le parti tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne peut pas conduire à faire en sorte que le pays s'améliore. Ça veut dire que ce parti n'a pas tiré toutes les leçons de ce qui nous est arrivé. C'est ce que je dis. Voilà. M. Alain Coluzé, dans votre livre, vous parlez énormément. Vous avez abordé la question de l'immigration. Quelle est la meilleure politique aujourd'hui que du Gabon devrait se doter pour juguler ce problème qui est quand même un problème pertinent quand on sait que beaucoup d'acteurs politiques n'en parlent presque jamais. Moi, je dis que l'immigration, il faut la choisir et il faut se doter d'une politique d'immigration en se disant quels sont les domaines dans lesquels mes besoins peuvent m'amener à faire venir les uns et les autres. Donc, assumez cela. En se disant nous avons besoin de construire des bâtiments, on n'a pas assez de bras, on fait venir les gens. On a besoin d'ingénieurs, on n'en a pas assez. Regarde ce que fait le Canada, qui est un grand pays, c'est une grande nation et en fonction de ses besoins, le Canada ouvre chaque année l'entrée de tel ou tel nombre de personnes avec tel ou tel profil. Il vaut mieux avoir une politique assumée, contrôlée, maîtrisée que de subir l'immigration que nous subissons et qui est en fait une immigration qui manque de qualité. Et c'est ce que je dis. Je ne dis pas que notre pays doit se fermer. Je dis qu'il faut être ouvert mais de manière à choisir qui vient chez nous dans quelles conditions. Tant qu'on ne le fait pas, on subit une immigration et on nous dit ah nous sommes envahis. Non, nous n'avons pas la bonne immigration, nous n'avons pas des gens qui viennent chez nous parce qu'on a choisi de les faire venir. Il y a eu un temps où c'était le cas. Maintenant ce n'est plus le cas. Il faut donc que le Gabon se dote d'une vraie politique d'immigration et que le Gabon se dote d'une politique d'intégration. Parce qu'il ne suffit pas de faire venir les gens, il faut aussi que ceux qui arrivent respectent nos lois, respectent nos identités, nos modes de vie et donc qu'on les intègre. Vous avez été ministre de l'eau et de l'énergie et dans le livre vous parlez énormément de la question de la souveraineté en ce qui concerne la capacité du Gabon à se doter d'une stratégie industrielle. Lorsque vous étiez ministre, y avez-vous pensé ? Je l'ai fait. Moi non seulement j'ai pensé avec des collaborateurs du ministère, de la SEG, la Société de patrimoine et l'agent de régulation du secteur eau énergie. Nous avons passé beaucoup de temps à penser les politiques. C'est pour cela que nous avons adopté deux lois. Une loi sur un code de l'énergie et un code de l'eau qui fixent les lignes de comment on devrait y arriver. Une fois qu'on a posé les lois, il faut maintenant qu'il y ait de l'investissement qui suivent, donc des budgets importants qui suivent. Ce qui manque aujourd'hui c'est une bonne budgétisation et que l'État respecte ses engagements. Je l'ai toujours déploré mais il est évident que sans une vraie politique dans ce domaine de l'énergie, nous allons continuer non seulement à voir les délaittages, mais on ne peut pas avoir une vraie politique d'industrialisation parce que l'énergie au Gabon coûte très cher et que ça fait peur aux industriels. Ils ne pourront pas rentrer dans leur marge lorsque l'énergie coûte très cher. Et donc il faut pouvoir travailler dessus. Mais je ne le dis pas en me disant que rien n'a été fait, je me dis en appelant l'attention des uns et des autres sur la nécessité de concentrer des forces là-dessus. On a par exemple un potentiel hydroélectrique très important dans le pays mais il faut construire des lignes de transport, il faut construire des barrages hydroélectriques pour qu'aujourd'hui on a par exemple Grand Poubara dans le Haut-Togoué qui a des capacités importantes mais on ne peut pas amener cette énergie sur Libreville qui manque d'électricité parce qu'on n'a pas construit ni de transport. Donc moi c'est ce que je dis. Vous savez, toutes ces problématiques-là ne peuvent pas se régler du jour au lendemain. Mais il faut qu'il y ait des politiques publiques qui aillent dans ce sens-là et c'est très important. Mais il n'y a aucune problématique qui peut se régler du jour au lendemain, M. Alain Toulbilebis. Ça fait quand même plus de 54 ans que le PDG il est dans les problématiques qu'il veut régler mais qui ne se règle pas. Pourquoi me rappeler le PDG ? Je ne suis pas là en tant que PDG. Bien sûr. Vous avez la plateforme ensemble pour le Gabon. Quelles sont les ambitions de cette plateforme ? Mais d'abord sur la question du référendum sensibilisé sur le danger qu'il y aurait à concentrer tous les pouvoirs en l'emmènent un seul. Moi encore une fois je parle d'expérience. Je dis que ce qui n'a pas bien fonctionné essayons d'en tirer les leçons. Je dis que trop de pouvoirs en l'emmènent un seul homme c'est un danger. Et ce n'est pas moi uniquement qui le dit. On dit seul le pouvoir arrête le pouvoir. Vous le savez. Et vous savez lorsqu'on dit la République le principe de la République d'abord c'est la séparation et l'équilibre des pouvoirs. L'exécutif doit être clairement identifié. Le législatif clairement identifié. Aujourd'hui vous avez un chef de l'État dans la Constitution qui peut dissoudre l'Assemblée mais vous avez un gouvernement qui n'est pas responsable dans l'Assemblée. Ce n'est pas possible. Le gouvernement doit répondre devant le peuple sur le principe par le peuple pour le peuple. Et ce peuple-là c'est le Parlement. Donc dès l'instant où on dit qu'il n'est plus responsable devant le Parlement on abaisse le Parlement. On fait que ce Parlement n'est plus qu'une chambre d'enregistrement qui n'est là que pour voter des lois et dans ce vote de loi si le Parlement vote une loi contraire à ce que veut le Président le Président dans la Constitution qui est proposée peut contendre le Parlement à re-voter. Et si malheureusement ils maintiennent leur choix il a mis ça devant la Cour constitutionnelle et cette fois-ci il peut promulguer sans tenir compte du Parlement. Ce n'est pas possible de faire ça. Je dis même Dieu tout-puissant il est Dieu Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit. Il y a cette différence qui existe. Tu ne peux pas aujourd'hui imaginer un pays où tous les pouvoirs se les concentrer en les mains d'un seul. Je dis encore une fois oui le général Oligi a posé un acte oui etc. Mais c'est pour demain. Cette constitution c'est pour demain. Ne faisons pas un mélange de choses n'allons pas sur les émotions travaillons à réfléchir n'allons pas sur les émotions et encore une fois j'en veux au gouvernement de n'avoir pas donné aux Gabonais la possibilité d'accéder à ce texte-là à temps. Aujourd'hui je dis encore une fois moi je discute avec des gens neuf personnes sur dix n'ont pas lu le texte mais les gens vont aller voter sur quelle base sur les émotions ils vont aller voter sur quoi on leur dira voter oui pour qu'on sorte la transition mais il n'y a pas de rapport ils l'ont rendu disponible sur les plateformes numériques monsieur Alain s'il vous plaît est-ce que vous pouvez demander autour de vous combien de gens ont lu cela voilà ils l'ont rendu disponible sur les plateformes numériques vous savez tous les gamins qui ne peuvent pas avoir de crédit internet de crédit téléphonique pour télécharger un tel texte vous savez toutes les personnes dans une zone rurale qui n'ont pas accès à ce qui est plateforme numérique vous savez le nombre de personnes dans les quartiers qui doivent faire des arbitrages entre acheter du riz aux enfants et acheter les unités et donc on a les médias publics on a la télévision on a la radio il faut pouvoir dire aux gens ce qui est proposé voici le texte qu'on propose et voici le premier texte qu'il y avait parce qu'on fait une constitution en comparaison avec ce qu'il y avait avant et donc dire aux gens domaine par domaine quelles sont les évolutions il faut que ce débat ait lieu et le temps est trop court pour qu'il ait lieu pourquoi on se précipite il n'y a pas d'argument on me dit oui il faut qu'on sorte de la transition oui il faut qu'on en sorte mais qu'on en sorte du bon côté n'en sortons pas pour aller encore reproduire les erreurs du passé donc ensemble pour le Gabon c'est une plateforme politique oui ou bien une plateforme citoyenne c'est une plateforme politique et citoyenne c'est pas exclusif mais donc ça décrit vos ambitions peut-être vous serez un candidat à l'élection présidentielle mais la candidature à l'élection présidentielle j'ai déjà parlé j'ai répondu c'est rien ne m'exclu d'être candidat oui tout à fait c'est une question d'un budget personnel est-ce que vous avez envie d'être candidat d'abord vous faites bien de me poser cette question lorsque nous nous battons sur les conditions d'éligibilité moi je ne suis en rien concerné par ce qui est fait oui tout à fait en rien donc la bataille qu'on mène n'est plus une bataille personnelle c'est une bataille pour le pays si le général Oligi avait eu 35 ans est-ce qu'on aurait mis à 35 ans la limite pour être candidat aujourd'hui il n'a pas 50 ans on aurait pu dire il faut être candidat à 50 ans est-ce qu'on l'aurait fait donc c'est orienté et quand c'est orienté ce n'est pas bien faisons les choses convenablement il n'a pas besoin de ça personne n'a besoin de ce qui se fait là aujourd'hui oui la question la présidentielle se posera ça va se poser oui elle se posera et on répondra à cette question longtemps au port monsieur Alain Colbéniz vous avez également consacré de l'âge une grande partie de votre livre sur comme je l'ai dit tout à l'heure lorsqu'on a commencé l'AGEV les saboteurs de la république la Young Team le passage d'Akrum B.C. Eliban Soleyman au cabinet du président de la république quand on parcourt tous ces écrits on a comme l'impression que vous nourrissez une certaine haine ou un certain dédain ou vous avez un regard plus ou moins vous avez un regard assez acerbe sur la manière dont était géré le cabinet présidentiel comment on peut percevoir dans ces écrits la volonté d'un homme d'état à pouvoir peut-être plus ou moins transmettre qu'il y avait peut-être des divergences entre le gouvernement et la présidence de la république mais c'est écrit j'indique clairement que l'action du gouvernement et des autres institutions a régulièrement été parasité par les interventions intempestives où vous recevez un directeur général je prends un exemple vous avez rappelé que j'ai été ministre de l'énergie là je prends un exemple concret j'appelle un directeur général de la SEJ en disant nous avons réunion demain pour tel et tel et tel sujet mais ce directeur général avant de venir à la réunion va demander l'autorisation à un collaborateur du président et quand il vient à la réunion il va d'abord lui rendre compte de ce qui s'est passé au ministère c'est ce que j'appelle les saboteurs de la république avec le ministre Eugène Boundono Simangoy qui était président du conseil d'administration de la SEJ nous négocions nous négocions un emprunt de 100 milliards auprès de BGFI pour investir dans l'outil de production de la SEJ notamment une nouvelle station de traitement d'eau potable en Beaumont j'en parle mais pendant des mois et des mois alors que la BICIG a disponibilisé 40 milliards pour commencer les travaux on n'a pas pu démarrer les travaux parce qu'au cabinet du président les gens avaient besoin d'injecter leurs entreprises nous nous sommes battus avec Boundono Simangoy et la BGFI pour dire appel d'offres appel d'offres et appel d'offres ça a traîné jusqu'à mon départ du ministère on venait à peine de commencer alors qu'on aurait pu trouver une solution pour les gabonais c'est ça que j'appelle les saboteurs de la république ça veut dire que quelque chose qui intéresse les gabonais mais des gens veulent qu'il y ait leurs petits intérêts pour mettre leurs entreprises amies dans le dossier ça là c'est les saboteurs de la république donc lorsque j'en parle c'est pour tirer le leçon et pour que ça ne se reproduise pas j'ai malheureusement le regret de constater que dans la gouvernance actuelle on fait on donne des marchés sans appel d'offres on confie un marché de 8 milliards à quelqu'un sans aucun appel d'offres cela c'est en violation des lois gabonaises et donc tirer le leçon c'est cela il n'y a chez moi ni haine ni rancœur juste la volonté d'exposer les faits et je constate que ces faits là sont connus de tous mais moi lorsque je les écris on me dit pourquoi vous écrivez ça mais moi j'écris ce que j'ai vécu je décris par exemple des divergences que j'ai eues et après il y a toujours la question de pourquoi n'on n'est pas démissionné moi j'ai toujours entendu cette question là bien sûr ça doit revenir et je réponds aux gens monsieur Jean Yéguendong a démissionné d'accord pour protester mais les gabonais qui ont publié la protestation de Yéguendong ils l'ont accompagné jusqu'où et donc moi j'ai fait le choix de me dire nous avons là l'opportunité en intérieur d'infléchir à ce nombre de choses et il y a des victoires qu'on a gagnées en intérieur il y a des batailles qu'on a réussi à gagner dans cette opposition entre le cabinet du président et le gouvernement c'est pas nouveau c'est pas nouveau et aujourd'hui encore ça existe les ministres n'ont pas toutes les marges de manœuvre parce que bon en plus c'est ajouté un autre élément c'est le CETRI sans visage on ne sait pas qui c'est on ne sait pas où ils logent on ne sait pas où ils habitent mais ceux qui décident de tout et donc ça là c'est un élément supplémentaire pour dire non attention ne recommençons pas les mêmes erreurs moi c'est tout ce que je dis après ce que je dis peut ne pas être juste peut-être mais qu'on me démontre que ce n'est pas juste mais je le dis est-ce que vous la plateforme Ensemble au Gabon porte une voix quelles sont les raisons d'après vous selon la question des non-diteurs que les Gabonais devraient écouter cette plateforme d'abord parce qu'il faut une diversité d'options et que nous aujourd'hui ce que nous faisons dans la plateforme nous alertons sur des sujets pour dire tel sujet c'est bon cela c'est mauvais nous ne sommes pas un parti politique alors nous parlons là et la question du référendum ce n'est pas l'élection présidentielle à l'issue du référendum c'est le oui qui l'emporte ou c'est le non si le oui l'emporte cette condition est adoptée à ce qui me concerne je vais continuer à dire que c'est mauvais et j'irai un jour en campagne si un jour je suis candidat au législatif ou à la présidentielle peu importe quand ça viendra je continue à dire c'est mauvais cette constitution il faudra la revoir un jour parce qu'en plus comme je viens de le rappeler aujourd'hui les Gabonais ne savent pas de quoi il s'agit et donc il y a tricherie sur la marchandise et ensemble pour le Gabon essaie d'éclairer l'opinion sur ces sujets là juste éclairer l'opinion et prendre position pour dire ça là c'est bon ça là c'est pas bon quand viendra le temps des élections ensemble pour le Gabon où il y a des partis politiques etc. prendra une position mais pour l'heure ce n'est pas encore le temps des élections M. Alain de Côte nous allons vers la fin de notre entretien déjà comment comment refonder le Gabon et restaurer l'état de droit aujourd'hui ça c'est une grande question je pense que d'abord tenir compte de ce que nous avons vécu tenir compte de ce qui n'a pas fonctionné tenir compte également de nos engagements internationaux nous ne sommes pas sur le monde nous avons signé ratifié des traités qui lient le Gabon et qui font que le Gabon fait partie de la communauté de destin qui lie plusieurs pays et de ce point de vue on n'est pas sur le monde nous devons faire en sorte que nos propres lois soient respectées et pour cela le principe premier c'est la séparation des pouvoirs c'est l'équilibre des pouvoirs c'est le contrôle entre les pouvoirs lorsque un seul peut nommer tous les juges constitutionnels lorsque un seul va présider le conseil supérieur de la magistrature c'est déjà le cas par le passé on s'en est plein ne continuons pas à faire ce qui n'a pas fonctionné lorsqu'il pourra demain décider de qui va être président de l'Assemblée nationale c'est ce qu'on a déjà fait ce qui n'a pas fonctionné ne continuons pas lorsqu'il dit dans le texte que les ministres relèvent de lui directement il va être le chef de l'état avec un vice-président nommé qui n'est pas élu mais qui pourra assurer l'intérim du président exactement comme le président pourrait donner son intérim à son directeur de cabinet ou à son chef de cabinet ce n'est pas possible donc ce sont ces choses-là qui font que on se dit pour refonder tout ceci 1. le diagnostic ce qui n'a pas fonctionné on n'a pas fait ce diagnostic 2. quelles leçons on en tire pour avoir un Gabon au pouvoir équilibré et distinct 3. comment on protège mieux les droits et les libertés individuelles et collectives 4. comment on fait en sorte qu'on fasse nation qu'est-ce qui ferait qu'on fasse nation notre vivre ensemble il est fondé sur quoi 5. mettre en place les conditions d'épanouissement de chacun de la jeunesse des femmes de faire en sorte que les jeunes Gabonais se remettent à rêver et soient fiers de leur pays donc tous ces éléments-là sont possibles ils sont possibles ceux qui ont travaillé ce n'est pas des gens qui n'ont pas pensé c'est l'environnement dans lequel ils ont travaillé qui a fait qu'ils ont quasiment été contraints moi j'ai vu les images du séminaire gouvernemental à la pointe de nuit que voulez-vous que Aïdiré Minis fasse à des généraux qui sont là présents et qui disent c'est ça qu'il faut mettre dans la constitution et donc ils n'ont pas travaillé dans un cadre ouvert il y a des députés nommés qui ont voté non mais qui ont ensuite été menacés pour avoir voté non donc tout ceci fait en sorte que de mon point de vue les conditions n'ont pas été réunies réunissons les conditions pour faire en sorte que notre constitution nous ressemble et qu'elle nous rassemble là ce n'est pas le cas et je dis encore une fois ce n'est pas une question de Bidi Binzé c'est une question qui engage notre avenir le débat qui s'ouvre n'est pas un débat entre Oligi et Bidi Binzé c'est un débat sur la constitution quelle constitution pour demain et pour l'heure ce qui est proposé n'est pas bon il faut donc que les Gabonais s'approprient le texte et se disent on le lit de manière indépendante est-ce que ça nous convient je termine sur un point si vous permettez oui tout à fait au lieu d'appeler les gens à voter en bloc oui ou non on aurait pu faire en sorte que les gens aient à répondre par thème voulez-vous des mandats de 5 ans ou de 7 ans voulez-vous d'un régime présidentiel ou semi-présidentiel voulez-vous comme ça les gens répondaient et les points qui auraient obtenu la majorité auraient pu constituer donc l'assentiment des Gabonais or aujourd'hui il y en a qui sont favorables à ce qu'il y ait effectivement cette limitation des mandats mais ils ne veulent pas des mandats de 7 ans comment ils font pour dire oui d'un côté et non de l'autre donc on est un peu piégé par la manière dont le texte a été préparé et par la manière dont aujourd'hui on conduit cette campagne soit on rejette mais on rejette tout en bloc soit on accepte tout en bloc mais ce n'est plus une bonne manière de faire parce qu'on n'a pas eu le temps nécessaire et moi j'ai dit aux Gabonais ce texte il est dangereux pour l'équilibre de la société il est dangereux pour l'équilibre de pouvoir ne le votons pas voilà merci monsieur Alain je rappelle que ce matin on recevait monsieur Alain Claude Billy Binzé il était l'invité de Mosley il parlait de son livre Aou Mahou et de la plateforme Ensemble pour le Gabon merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 c'était le Da Fresh Morning voici le record des auditeurs le Da Fresh Morning c'est 104.5 tonne de bonne humeur tous les matins sur Urban FM la meilleure radio de la capitale la meilleure radio de la capitale et de la capitale